Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 19 mars 2024. C'est parti ! Nous avons la croissance, l'évolution. La prêtresse qui s'est retournée, mais les deux autres cartes ne se sont pas retournées. Donc il y a peut-être un truc qui bouge encore une fois, comme hier. On avait, avec le normand, le changement. Il y a peut-être un truc qui bouge et qui nous demande de nous faire confiance, le courage, de sortir de notre zone de confort, de maîtriser les choses, d'y aller avec la maîtrise de nos émotions, mais en même temps la maîtrise du mouvement. Alors, la sexualité et la sorcière. Alors, aujourd'hui, moi j'y vois l'ancrage dans, aujourd'hui et maintenant, dans ce qu'on vit, dans la compréhension de ce que l'on ressent dans notre corps, de ce que ça implique en termes de somatisation ou non, en termes de joie. Par exemple, la somatisation n'est pas toujours quelque chose de... Souvent, on l'utilise pour décrire des mots. Voilà, je somatise mon stress ressort par ceci ou cela. Mais la joie est la somatisation de mon émotion positive. Vous voyez ? Si je suis de bonne humeur et que je rigole et que c'est... Pour moi, en tout cas, c'est une forme de... C'est tout ce qui m'habite ressort, en fait. Si j'ai le sourire... Alors, souvent, on dit oui, mais ce n'est pas parce que tu souris que ça va à l'intérieur. Oui, mais si je souris, c'est que j'ai envie que ça aille, en fait. Vous voyez ? Donc, ça somatise quelque part cette envie-là, en fait. Elle ressort par le sourire. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, avec la sorcière, il y a ce côté. Je prends conscience de ce qui m'habite et je l'utilise. Je prends conscience de ce que je ressens dans mon corps, en termes de positivité, en termes de négativité, parfois. Et puis, ma foi, j'essaye d'en faire quelque chose, quoi, en fait. Ouais, j'essaye d'en faire quelque chose, de le comprendre, d'utiliser tous les outils à ma portée pour essayer de faire en sorte que ça aille dans le sens que je veux. Voilà. En tout cas, que ça me soit utile. La sorcière, c'est un peu ça. C'est... On a l'image de la sorcière. C'est marrant, hier, on avait... Réconciliation et réussite. Et moi, j'ai... Aujourd'hui, j'ai le nouveau cycle et on a amour. Et réconciliation et amour, je trouve que c'est deux cartes qui... Souvent, quand il y a réconciliation, c'est qu'il y a encore ce sentiment-là. Que ce soit dans le domaine sentimental ou juste relationnel, en fait. C'est qu'on partage encore quelque chose, en fait. Alors là, moi, j'y vois un nouveau cycle, un cycle beaucoup plus positif. Un cycle... Aujourd'hui, peut-être qu'on entame un cycle... Et peut-être que ça va être le printemps qui arrive, parce que c'est jeudi. On entame un truc où... En fait, il y a une énergie qui va nous demander d'utiliser tout ce qu'il y a en nous. C'est l'année 8, en fait. C'est l'année 8, c'est action-réaction. Et ça demande toutes les ressources qu'il y a en nous pour être dans cette action ou pour réagir au moment où, en fait. Et ça demande beaucoup de confiance et de bienveillance. Ça demande beaucoup d'attention sur qui nous sommes et sur ce que nous voulons, en fait. Et pour ça, il faut vraiment activer, je dirais, cette énergie. En nous, on a tous du positif et du négatif. Et en fait, ça active le truc dans ce nouveau cycle d'utiliser tout ce qui est en nous, de positif comme de négatif pour transcender, pour transformer, en fait. Et ça ne dit pas qu'on va réussir ou échouer. Et ça, ça nous appartient, en fait. Mais ça dit que, de toute manière, ça nous aura été utile de tenter ce travail-là et d'aller chercher, d'aller puiser un petit peu. On est tous faits d'énergie, de pensées positives et négatives. Et parfois, quand on va chercher les idées négatives, en fait, elles disent quelque chose de nous qu'on peut parfois utiliser pour transcender les choses. Voilà. Le renard. L'occupation quotidienne. Ce qui est autour de nous, ce qui est, ce que l'on vit, le travail aussi. Ouh, là, ça fait beaucoup. Il y en a deux qui se sont retournés. On a la tour et le bouquet, mais le reste ne s'est pas retourné. Les anneaux. Je coupe. Alors, les anneaux et le chien. Alors, moi, ici, je vais y voir un peu ce que je vous disais là. C'est-à-dire que, pour moi, il y a un engagement dans peut-être un moment ou avec une personne bienveillante, etc. Voilà, un nouveau cycle avec une personne, l'engagement, etc. Mais il y a aussi l'idée de s'engager dans un moment de vie un peu plus serein, un peu plus bienveillant, doux avec nous-mêmes, en fait. Quand je parle de bienveillance avec le chien, même si le chien représente l'ami, la personne, l'amant, l'ex, tout ça, mais quand on parle de bienveillance avec le chien, c'est avant tout avec nous-mêmes. C'est avant tout avec nous-mêmes. Voilà. De toute façon, dans une guidance, on peut parler parfois de l'autre, mais on parle avant tout de nous-mêmes. Voilà. C'est pas comme dans une voyance. C'est pas la même chose. D'ailleurs, petit aparté, j'ai mis en ligne la première vidéo sur le cavalier, en fait, pour apprendre le normand pas à pas. Et du coup, peut-être que je ferai une vidéo pour expliquer la différence entre les tirages, déjà, et puis entre la voyance et la guidance, entre la divination et les tirages que l'on peut trouver sur Internet, les petites guidances, les petits... voilà. Alors, aujourd'hui, donc, mardi 19, on a l'arbre, l'encre, le bateau, le serpent, et la maison. Alors, on ne stresse pas parce qu'il y a le serpent, tout va bien. Moi, aujourd'hui, je vais y voir déjà. L'arbre et l'encre, c'est l'envie de... Je dirais même pas l'envie, je dirais le besoin d'en créer quelque chose de sain, de... Soit de se reconnecter à l'autre d'une manière saine, soit de se reconnecter aux choses d'une manière saine. Mais il y a le besoin de... de regarder les choses en face et de faire en sorte que ce soit sain. Voilà. Si... Alors, là, par exemple, dans un tirage, voilà, si vous êtes dans l'idée de vendre un bien, etc., on vous dit que ça va se faire rapidement, mais que vous n'en aurez pas l'impression que ça s'est fait rapidement. Voilà. Ouais. Moi, avec le bateau au milieu, j'ai l'impression d'une journée, déjà, qui va passer super vite. Alors, là, partir sur la maison, c'était sur du plus long terme. Là, on retourne sur la journée. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'avec le bateau, la journée va passer assez vite et que si cette journée est assez ancrée et si cette journée va offrir des possibilités de se rendre compte qu'on est en train d'ancrer quelque chose pour un nouveau cycle, pour tout ce dont on a parlé avec l'oracle aquarelle et avec les cartes hôtels, il y a aussi, dans cette journée, un mental qui se pose question. Il y a une forme de difficulté à voir où tout cela va nous mener, à comprendre un petit peu ce qui se joue en nous. Il y a une difficulté à transcender les énergies négatives, les pensées négatives en quelque chose de positif. Il y a un peu, aujourd'hui, un petit enfermement mental, un peu trop rigide dans un carcan d'idées qu'on n'arrive pas forcément à faire bouger facilement. Voilà. La bienveillance aidera, je pense. Je vais tout recouvrir. Je recouvre l'arbre par la souris, l'encre par l'ours, le bateau par l'homme, le serpent par la verge et la maison par le chemin. Alors, quand on regarde le tirage comme ça, on peut se dire « Oula, founez, aujourd'hui, on a la verge, le serpent, la souris, t'es gentil, mais là... » Mais en fait, il faut regarder le positif. Il faut regarder le positif parce que quand on a des cartes comme ça, ce ne sont pas de mauvaises cartes, ce sont des cartes de réflexion qui posent question. Cette deuxième ligne, elle nous dit « Aujourd'hui, peut-être qu'on aura la sensation de manquer d'aide, de manquer de solidité, de manquer d'argent, de manquer de possibilité, de manquer de concret, en fait. » Ce n'est pas parce qu'on en aura le sentiment que ce sera vrai. En tout cas, aujourd'hui, on a ce sentiment-là et on a une forme de dissonance, je dirais, entre ce que l'on veut faire et ce que l'on peut faire. Vous voyez ? Il y a cet homme qui représente l'extérieur, qui peut aussi représenter un homme autour de vous, ou vous, si vous êtes un homme, mais ici, on va parler plutôt d'extériorité. Moi, je pense que c'est en lien avec l'extérieur. Ce que j'ai envie de créer, ce que j'ai envie de mettre en place, ce que j'ai envie de voir comme évolution, ce que j'ai envie de faire, en fait. Mes projets pourraient être contrariés, aujourd'hui, par manque, je dirais, moi, par manque de possibilité, ou par manque de... Il manque quelque chose matériellement, il manque peut-être un manque d'argent ou un manque de quelque chose de concret. et ça va nous énerver, ça va peut-être nous agacer, au point qu'on peut, ouais, clairement s'énerver contre nous ou contre l'autre parce qu'on a l'homme, l'homme qui représente l'extérieur, alors qu'il faudrait relativiser et se dire, non, non, attends, ce sont mes choix qui m'ont mené là, et donc, tranquille, zen, et c'est pas si grave, en fait. Parce que quand on regarde les colonnes, on a l'arbre et la souris. Effectivement, il y a un peu un cercle de manque, etc., qui s'ancre un petit peu comme ça, mais en même temps, avec l'arbre, on nous dit, bah, en fait, c'est ce qui est, il va falloir que tu fasses avec, en fait, voyez, l'arbre, c'est la solidité des choses, c'est la pérennité des choses, et les choses sont saines, le fond est sain. Si aujourd'hui, on ressent un manque de quelque chose, c'est peut-être aussi parce que c'est la logique des choses, parce que c'est, c'est chiant, mais c'est comme ça que ça doit se passer, en fait. Et après, on a l'encre et l'ours. Pour moi, il y a un truc, encore une fois, qui va bien se dérouler, mais ça doit, en fait, l'encre, c'est l'ancrage qui peut évoluer. Et avec l'ours, c'est la matérialité, d'accord ? Ça veut dire que si on ressent un manque aujourd'hui, que ce soit un manque de temps, un manque d'argent, un manque de, je ne sais pas moi, de possibilités, un manque de confiance, un manque concret, quelqu'un qui nous manque ou des choses comme ça, il y a des choses qui vont se stabiliser, il y a des choses et il y a une vraie protection. Les choses vont bouger assez vite dans la journée, en fait. Peut-être que se mettre à l'œuvre sur quelque chose qu'on maîtrise pourrait aussi faire passer un petit peu cette journée. Je n'ai pas dit qu'on va échapper forcément à un peu de stress, à un peu d'énervement ou des choses comme ça, mais en fait, ça, on le dépassera par nos choix. Si je choisis de me libérer de ces énergies-là rapidement, ça passe rapidement. Mais si je choisis de ne pas m'en libérer facilement, je le laisse ancrer et je le nourris. c'est à nous, encore une fois, d'aller choisir les pensées positives et l'énergie positive pour dépasser ça. C'est rien. Il n'y a pas vraiment de cartes qui nous disent catastrophe, attention, et non, en fait. Vous me direz, c'est un petit tirage, donc voilà, c'est une guidance. Mais on a, le message du jour, c'est ne t'attarde pas sur ce qui est lourd. Passe dessus. De toute façon, c'est. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc passe dessus et va vers autre chose et ça va t'alléger. Voilà. On va regarder. Alors. Nous ne sommes pas toujours les mêmes et n'appartenons pas toujours au même cercle. Ces périodes de transition entre deux âges, entre deux histoires, entre deux cycles, etc. demandent que tu te questionnes sur toi-même et tes appartenances. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau tirage. Et surtout, on ne s'alourdit pas. Belle journée. Sous-titrage ST' 501